Ok, alors je pioche une carte, je la mets avec Ténéfix, l'énergie, j'efface, le Pokémon défenseur est maintenant confus. J'ai fait. Ok. T'as perdu. Euh, vas-y, Raffaël, on va ? Non, t'as perdu. Euh, non. Bah, si. Bah, non. Bah, si ! Bah, non ! Hé, 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 qu'est-ce qui se passe ici ? C'est lui qui m'a poussé. On joue, elle arrête pas de tricher, c'est relou. C'est pas bien de tricher, tu le sais. Demande pardon à ton frère. Mais il m'a fait mal ! Mais ça va, c'est rien. Là, tu fais quoi après ? Tu piques là, tu vois. Vous êtes ensemble ? Bah non. Moi, je viens porter plainte parce qu'on a vandalisé ma voiture. Bon, et vous, madame ? C'est pour porter plainte également. Ok. Non, mais laissez passer, madame, avant moi. Non, non, monsieur, installez-vous, vous étiez là en premier. Installez-vous ! Bon, je vais voir à quand même. Alors ? Je vous écoute. Madame ? Madame ? C'est à vous. Alors, c'est pour quoi ? Ok, donc c'est pour une plainte. Contre ? Mon mari. Il a fait quoi, votre mari ? Mais Christophe, t'es con ou quoi ? Auriane, t'es gentille. Tu me laisses faire mon boulot, s'il te plaît ? Je crois qu'il y a du monde à l'accueil. Merci. Bon, reprenons. Ce matin, on s'est disputé. J'étais fatiguée. Et ? J'y fais une fois, deux fois, trois fois. Vous savez, ma petite dame, avec ce que vous avez raconté, on n'a pas grand-chose. Et puis, lui aussi, il était peut-être fatigué. Mais attendez, vous allez faire quelque chose quand même ? Franchement, on n'a presque rien. On a deux profils intéressants. Le type a l'air parfait. Il est calme, pondéré. Ses réponses sont claires. Il a l'air honnête. J'ai eu la même impression. Par contre, il n'a aucune expérience. Ça ne paraît pas un peu risqué ? La fille, à l'inverse, elle a la bouteille, elle connaît le job. C'est vrai aussi. Mais bon, justement, elle est carrément surdiplômée. Et puis, t'as vu les prétentions salariales ? C'est exactement la même que lui. Vos cafés, messieurs ? Assez, Gat. Et puis, c'est exactement ce qu'on recherche. Aïe, aïe, aïe. Je ne suis pas chasseur, mais je lui mettrais bien une cartouche. Non, mais Agathe. T'es sérieux, c'est Agathe, quoi. Mais quoi ? Je regarde. C'est presque rien. Non, mais arrête. Tu t'es vu avec tes jeunes mâles en rute ? En plus, elle est enceinte. Tu vois pourquoi on doit prendre le mec ? Sous-titrage Société Radio-Canada Salut. Ça va ? Je suis désolé, il faut que j'aille, moi. Je te laissais mon numéro sur un petit peu de papier. Tu penses à me recontacter, d'accord ? C'était super, en tout cas. Ciao. Que ça va aller, ça va aller, c'est rien. C'est presque rien. Écoute, Antoine, si elle a triché, et je dis bien si elle a triché, je peux comprendre que tu sois énervée. Mais les insultes et les coups, non. C'est pas comme ça qu'on résout les problèmes. Là, tu lui as fait mal et elle t'en veut. Tu sais, pour devenir grand, il faut savoir garder son câble. Dire non si on n'est pas d'accord sans s'énerver, c'est permet de vivre ensemble. C'est juste du respect, c'est valable pour tout. Mais l'exagère aussi, je l'ai à peine touchée, c'est presque rien. Non, 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 t'as pas à l'insulter, et encore moins à la frapper. Qui que ce soit d'ailleurs. La violence, ça résout rien, jamais. Et puis sache que presque rien, ce n'est pas rien. Sous-titrage Société Radio-Canada